Musique D'abord, quand les croisiéristes arrivent ici, la compagnie a déjà fait un travail auparavant, avant d'arriver, et Promotion Saguenay, nous, on propose tout ce qu'il y a à faire, les activités, les attraits, les services de transport. On présente tout cela à la compagnie, puis elle choisit la compagnie de croisière. Qu'est-ce qu'elle préfère selon les clientèles qu'elle a à bord du navire? Puis, il y a aussi un intermédiaire qui vend ces prestations-là, qu'on appelle un tour opérateur ou une agence, qui vend les prestations au moment où le navire fait escale à Saguenay. Alors, les autobus qu'on aperçoit, où est-ce qu'il y a des groupes qui embarquent à bord, on appelle ça des tours, puis les tours sont donc vendus à bord des navires de croisière. Pour chaque escale, bon, les passagers choisissent quel tour ils veulent, où est-ce qu'ils veulent aller. Selon les types de tours, ça peut aller du kayak de mer aux visites de musées, ça peut être autre chose, découvertes culinaires. Puis, à ce moment-là, c'est le tour opérateur qui transige avec le navire, puis qui propose ces tours-là avec des services de transport, puis à des prix qu'il a déjà négocié avec les entreprises locales. Donc, Promotion Saguenay, c'est sûr que ça s'assure de présenter l'ensemble de l'offre touristique de la région, ainsi que des fournisseurs de services. En fait, il y a beaucoup de Croiseris qui n'ont soit pas acheté de tours ou qui en ont acheté un seulement le matin ou seulement l'après-midi. Donc, nous, ici, à l'intérieur, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe des diffusées le plus possible à travers la ville, mais même à travers la région pour les plus aventuriers. On a des outils, ici, à l'intérieur, en anglais, en français, en allemand, en mandarin, en espagnol. On s'assure de répondre à tout le monde. On commence par les envoyer, ici, dans le village portuaire. On va retrouver des commerces, des boutiques, des restaurants, ou une galerie d'or, une savonnerie. Donc, juste ici, les Croisiéris en ont vraiment pour tous les goûts. Sinon, on a de la location de voitures. L'an dernier, c'est plus de 400 voitures qui ont été louées pour la saison. On a également des taxis qui vont amener les Croisiéris un peu partout dans la ville. Ça va jusqu'à Sainte-Rosse-du-Nord, mais également jusqu'aux Galeries de la Baie, ici, donc pour des petits achats de dernière minute. Sinon, on a des entreprises, ici, comme Tour Aventure, Fjord et Monde, qui vont s'assurer d'amener les Croisiéris dans le Bas-Saguenay, donc jusqu'à Lens-Saint-Jean, avec un guide à l'intérieur qui va faire une interprétation sur le Fjord, mais aussi sur les villages qui bordent le Saguenay. Sinon, ça continue. Il y a des survols sur le Fjord. On a les hélicoptères, les hydravions qui sont ici en jour d'escale, qui sont également très populaires, c'est certain, avec un Fjord comme on a à proximité. Ça permet d'avoir des panoramas assez incroyables. On met aussi en place les journées où on a beaucoup de Croisiéris. En fait, un service de navettes qui va, à tous les 15-20 minutes, se promener dans la ville, ici à la Baie, mais aussi jusqu'au centre-ville, qui est très populaire aussi dans notre Syrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.